Musique Porter un masque, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou bien garder ses distances de sécurité sont des comportements que nous faisons tous, tous les jours. On peut dire qu'ils sont actuels. A l'inverse, boire une bonne bière dans un bar, dîner dans un bon restaurant ou bien sortir en boîte de nuit pour aller se trémousser jusqu'au bout de la nuit en plus de nous laisser un léger sentiment d'amertume sont des comportements que nous ne faisons plus. On peut dire qu'ils ne sont plus d'actualité. Mais alors comment faisons-nous pour savoir si tel ou tel comportement est actuel ou non ou bien conforme à notre réalité ? Et bien tout se passe là-dedans, dans notre cerveau où une machinerie complexe se met en branle, les neurones s'activent, communiquent, s'échangent de l'information à une vitesse folle. Et dans cette cacophonie de signaux électriques, d'un côté, on va avoir des parties de notre cerveau qui vont plutôt exécuter nos comportements en se basant sur nos souvenirs, nos expériences et nos apprentissages passés. Et d'un autre côté, on va avoir d'autres parties de notre cerveau qui vont observer le monde qui nous entoure en réagissant aux sons, aux odeurs, aux images de notre environnement. Elles vont comme représenter une construction mentale de notre réalité. Et au milieu, juste ici, au-dessus de nos orbites oculaires, au niveau de notre cortex dit orbitofrontal, on va avoir une sorte de conseil fédéral cérébral qui va nous dire si, oui ou non, tel ou tel comportement est en accord avec notre conception mentale de la réalité et ainsi nous éviter qu'il soit inapproprié. C'est aussi pourquoi on utilise le terme de filtre de la réalité orbitofrontale, parce qu'on va filtrer nos souvenirs et nos expériences passées en fonction de notre réalité. Mais parfois, dans certaines situations dites d'ambiguïté, l'environnement est contradictoire, voire incertain, il va alors être difficile de faire cette synchronisation entre comportement et réalité. Et c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, je cherche à mieux comprendre comment fonctionne notre filtre de la réalité dans ces situations d'ambiguïté. Et pour ce faire, je demandais à des personnes, comme vous et moi, de faire un petit jeu sur ordinateur, une sorte de cache-cache virtuel. Elles devront alors trouver le bon comportement dans la bonne situation pour trouver où se cache une récompense. Sauf que parfois, de temps en temps, sans leur dire, je vais ajouter des petites situations d'ambiguïté. Il va alors être difficile pour elles de trouver le comportement le plus adéquat pour obtenir cette récompense. Et c'est précisément dans ces situations, avec l'aide d'un appareil qui va me permettre d'enregistrer l'activité électrique de notre cerveau, un électroencéphalogramme, que je vais pouvoir voir quand et comment notre petit conseil fédéral cérébral réagit à ces situations d'ambiguïté. et ainsi mieux comprendre pourquoi, demain, nous irons tous boire une bonne bière bien fraîche dans un bar, en tout cas dans une nouvelle réalité. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501